En fait, s'il y a combien de fruits et légumes que tu manges qui ne sont pas issus de manipulations génétiques ? Mais en fait, en vrai, co-coq, j'en sais rien, mais moi, ce que je veux, c'est que ça soit zéro. C'est ce que je veux dire ? Genre, j'en sais rien et je m'en fous. Je veux juste que ça soit zéro dans le sens où on pourrait vivre sans ça. Et en vrai, favoriser les OGM pour la nourriture, l'alimentation, c'est favoriser le capitalisme. Et je suis désolé, les gens qui sont... Enfin, pour moi, je suis désolé, c'est ça. Favoriser les OGM, c'est ne pas répondre au capitalisme politiquement. C'est juste mettre un pansement sur le système capitaliste et la destruction qu'amène le système capitaliste. Désolé, hein ? Les OGM, c'est utilisé pour avoir des graines infertiles ? Non. Bah, je me demande si c'est pas fait pour ça, ouais. Enfin, en tout cas, pour l'alimentation. J'en sais rien, pour le coup, mais... En tant que meuf trans, je suis un OGM et je le vis bien. Mais voilà, après, c'est pour ça. En vrai, je suis pas contre les OGM. Je dis juste que c'est un peu une solution en mode... Pour éviter de penser le capitalisme. En fait, voilà, pour éviter d'être anticapitaliste, tu bouffes des OGM, tu vois. C'est mon avis, mais je trouve que c'est un peu ça. Bah, moi, je trouve ça dommage d'utiliser des graines normales alors qu'on pourrait en avoir des OGM qui t'épargnent des problèmes de maladie. Bah, non, c'est le vivant, en fait. Genre, Technooster, c'est le vivant. Genre, parce que, enfin, tu penses avec un système productiviste. Mais en vrai, c'est la vie, c'est comme ça. C'est le vivant. Enfin, moi, je trouve ça dommage. Après, chacun son avis. Mais moi, je trouve ça vraiment dommage. C'est peut-être un peu plus lointain. Après, la disparition d'espèces, le changement du climat, les espèces invasives, etc. Là, il y a moyen que les OGM, ça soit pertinent. Faut pas être... Non, mais je me doute que c'est pertinent. Mais ce que je veux dire, c'est que ça évite... Tu vois, genre, je suis pas contre. Je dis juste qu'encore une fois, ça évite de penser la question capitaliste. Genre, au lieu de répondre aux problèmes capitalistes, tu dis, « Ah, mais vous inquiétez pas, on va mettre des OGM. » Et du coup, tu dépolitisises la question du capitalisme. C'est mon avis. Mais oui, si collectivement, on dit oui aux OGM. Après, moi, je suis pas contre. « Elle a pas l'air de taper que sur les OGM, qui sont par consensus de la merde. Les engrais auraient jamais dû être autorisés dans l'agriculture. » Voilà, je suis d'accord avec ça, moi. A-t-elle déclaré en 2011 ? « Je pense qu'il est temps de les interdire. Il s'agit d'une arme de destruction massive. Leur législation, c'est comme la guerre. Car ils sont issus de la guerre. C'est un peu léger en prébrantoire pour son statut. » Bah, moi, je suis désolé. Je trouve que les pesticides devraient être interdits, quoi. Bien sûr. Et trouver des nouvelles solutions anti... Enfin, pour moi, je suis vraiment pas pour les pesticides. Ah, mais vraiment, Ryan Rush, si c'est ça ton truc anticapitaliste... Après, je pense que tu rigoles, mais ça, ça me convainc pas. Genre, allo, on est dans un système capitaliste, il faut agir dans un système capitaliste. Putain, mais oui, c'est ça. Bah, voilà, on est d'accord, Caillou, tu vois. Après, c'est mon avis, mais bon. « Faire des croisements et des cultures, ça sert les OGM à aller plus vite. » Ça sert à quoi ? Attends. « Faire des croisements et des cultures, à quoi sert les OGM à aller plus vite ? » Et voilà, c'est ça. En fait, il faut garder en tête que les OGM, c'est pour avoir encore plus de productivisme, encore plus... En fait, les OGM sont une réponse au capitalisme. Genre, je suis désolé, c'est une réponse au capitalisme. Alors, ouais, Cyril, c'est blog Mediapart aussi. Genre, je sais pas qui c'est, cette personne, tu vois. Les pesticides, ça veut dire quoi ? Bah, insecticides, fongicides, herbicides. Genre, ça devrait être interdit. Parce que c'est... On devrait trouver des autres systèmes qui soient pas... Enfin, des trucs chimiques, quoi. Après, si t'as des engrais naturels, go prendre des engrais naturels. Mais les engrais chimiques, pour moi, on devrait les interdire. Parce qu'en fait, là, ce qui me fait rire, c'est que vous répondez... Après, on est d'accord que dans un système capitaliste, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je veux aller au-delà du système capitaliste. Et pour moi, si on veut sortir du système capitaliste, il faut sortir des pesticides et il faut sortir des OGM. Le bio est le plus gros. Mais frérot, je parle pas de bio, en fait. T'es très fermé sur le sujet. Faut faire preuve d'ouverture. Je veux dire qu'il n'y a pas que ça, c'est certainement. Non, je te parle pour la nourriture, Ryan Rush. Je parle pour la nourriture. Non, mais je vais pas m'énerver, parce qu'en vrai, je comprends leur avis. Mais je dis juste que pour la nourriture, celle qu'on consomme, l'OGM, en fait, est une réponse capitaliste aux soucis capitalistes qu'on a fait. Mais en soi, de soi, on n'en a pas besoin. C'est ça que je veux dire. On n'en a pas factuellement besoin. On en a besoin parce qu'on doit répondre à tout le bordel capitalisme qui a été provoqué. OGM, pour éviter de parler du capital, toutes les trucs de gauche que j'ai vus, attaques et autres, etc., c'est au nom de notre bouffe. Alors que oui, c'est le système. Pas juste un seul truc, mais l'ensemble des trucs. Voilà, on est d'accord, Caillou. Caillou, il a compris ce que je voulais dire. Il me fait réviser mes cours alors qu'il fait le puriste. Attends, quoi ? Toi aussi, tu veux jouer avec lui ? Ah, trop bien. On sait le fer, nanana, couteau, machin. Même pour la nourriture, je veux dire, encore une fois, s'il y a un truc qui décime tout, ce qu'on doit manger, on a comme... Mais oui, mais Ryan Rush, voilà, Ryan Rush qui dit, encore une fois, mais c'est un truc qui décime tout. En fait, s'il y a un truc qui décime tout, c'est parce qu'on fait de la monoculture. Si on ne faisait pas de la monoculture et qu'on avait plein d'espèces différentes, ça n'arriverait pas. C'est pour ça que moi, je suis contre. Parce qu'en fait, penser l'OGM, ça veut dire perpétuer de la monoculture, perpétuer des espèces stériles, etc. Vraiment, réfléchissez à la question. Soyez matérialistes sur la question, les gens. En fait, il faut faire des coopératifs et autres, puis te fédérer, et voilà, bref, le communiste, si on veut, pour la question. Mais bien sûr, Caillou. Genre, si dans un champ, vous avez plein d'espèces différentes, etc., vous n'allez jamais décimer tout un champ possible. Alors que quand vous avez un champ avec la même source hybride, bien sûr que là, vous allez tout décimer. Vous allez être plus pertinent. Bon, je reviens, je vais acheter ma baguette. Ah, vas-y, bon courage. Rien de bâche, rien de bâche. Ah non, putain, je pense que c'est une blague, fais chier. Les OGM peuvent se reproduire. Oui, oui, bien sûr, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça, Token Oster. Vraiment, vous ne comprenez pas de quoi je veux, vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Genre là, vous faites les sourds, en fait. Et oui, on ne va pas faire de la révolution plus vite qu'on va faire des OGM. Oui, bien sûr, bien sûr. Les variétés naturelles sont ici de croisements génétiques aléatoires nombreux. Le génétique permet d'obtenir la vérité voulue sans aléas. Mais oui, mais... Encore une fois, ce cocotte, genre vraiment, tu ne comprends pas que ça, ça répond à une demande capitalistique. Genre, tu n'arrives pas à comprendre que ça répond à une demande capitalistique. Genre, quelle variété ? Voilà, quelle variété voulue ? Pour quel système ? Genre, vraiment, réfléchissez, en fait, les gens. Je ne sais pas, ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Il faut déjà survivre au capitalisme. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, tu vois, c'est penser les OGM sans aucun esprit critique, ça veut dire qu'on ne pense pas que les OGM sont une réponse au capital, en fait. C'est ça qui m'énerve. Vraiment, réfléchissez. Après, si c'est pour modifier des espèces de levures pour avoir des... Tout ce qui est pénicilline, pas de la pénicilline, pour le diabète, etc. Là, c'est utile. Mais pour la bouffe, je suis désolé, c'est... C'est une réponse au capital. C'est pas une réponse... L'insuline, merci, ouais. Si je comprends, ce que tu ne sembles pas vouloir comprendre, c'est que le génie génétique est un outil. Si, bien sûr, Skokod, je suis vraiment d'accord. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'actuellement, quand on critique les OGM, les gens pensent tout de suite « Ah, tu es contre ! » Non, frérot, je suis pas contre. Je suis contre, comme tu dis, je suis contre le fait qu'on utilise cet outil pour perdurer le capitalisme. Tu vois mon point de vue ou pas ? « Les tests d'OGM à vaste échelle sont imposés dans des colonies. » Ah, bah tiens, est-ce que je suis étonné ? Est-ce que je suis étonné ? Pas du tout. Merci beaucoup, Kirikita. Pareil, voilà, encore une fois, voilà. Et ça, quand vous avez une lecture décoloniale, tout de suite, vous comprenez qu'il y a une embrouille. « C'est comme penser que les frigos sont parfaits aujourd'hui car t'as un écran LED dessus alors que l'obsessence programmée égale durée vite 6 ans max. » De ouf, Luxos, de ouf, de ouf. « En fait, tu introduis juste une mutation dans un génome et s'il y a un amortage évolutif, elle restera. » Non, mais Technooster, je sais bien. Mais en fait, ah oui, pardon, mais en fait, j'ai l'impression qu'on est d'accord. Mais oui, voilà, je suis pas du tout contre les gens, vraiment pas. C'est ça, vraiment, comprenez, je suis pas contre. « Bonne nuit à toi, Talski, merci beaucoup d'être passé, c'était trop cool. » « Merci, je te mettrai les trucs. Je comprends beaucoup mieux ton avis, ça y est, bam, t'as raison. » Ah, merci, vous comprenez, moi je suis vraiment, les gens, je suis pas contre la science, je suis pas contre ces trucs-là. Je suis contre la dépolitisation de ce genre de questions où c'est tellement clivant que quand tu parles nucléaire, quand tu parles OGM, les gens ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Un marteau est un outil, un peu mieux de pouvoir le cancel, le marteau, parce qu'il y a certains fabriques... Non mais, ce que colle, je pense qu'on a tous... En fait, là, je pense que c'est bon, on a compris le gros du gros. Attendez, ce qu'il met plein de liens, le frérot, là. Hop, hop, je vais encore avoir plein de liens à tout trifouiller. Merci beaucoup, Kierkitaki. « C'est un outil de plus pour ne pas se poser des autres questions. Mode de production, gestion des terres, environnement, c'est ça que la solution du capital... » Mais voilà, franchement, Cyril, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est un outil de plus pour ne pas politiser ce genre de questions. Quel avantage évolutif ? Le fait que ça ait besoin d'engrais toxiques pour pousser de ouf l'Oxios. Vraiment entièrement d'accord avec toi. Mais encore une fois, en vrai, l'Oxios, je pense qu'on est d'accord sur le fait que ça dépend de ce que tu recherches. je pense qu'on a l'air d'être d'accord. Voilà, et voilà, mes styles, c'est quand même un outil du capital actuellement. Voilà, et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut avoir un outil critique et quand on parle d'OGM, il faut qu'on soit d'accord, on n'est pas contre les OGM, on est contre l'utilisation capitalistique des OGM. Sous-titrage ST' 501